L'Autorité nationale de régulation de l'électricité et l'Autorité de régulation de la République islamique de Mauritanie ont signé à Rabat un mémorandum d'entente portant sur la collaboration dans le domaine de la régulation de l'énergie. Ce mémorandum permettra de renforcer et de développer la coopération entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie dans les divers domaines de la régulation de l'énergie, notamment celui de l'électricité, à travers l'échange d'expériences et l'amélioration du climat d'investissement. Nous avons signé aujourd'hui avec mon frère Abdellatif un mémorandum d'entente qui permet d'échanger entre les deux régulateurs que sont l'ANRE et l'ARRE de Mauritanie pour booster la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'électricité. C'est vraiment un grand honneur et nous espérons qu'à travers ce mémorandum, on aura à échanger sur nos deux expériences et sur la régulation du secteur d'électricité. Cette signature ouvre dans un premier temps la voie au projet d'interconnexion électrique entre les trois pays aspirant à réaliser l'interconnexion avec le West African Power Pool. Ce mémorandum constitue ainsi une précieuse opportunité afin de dynamiser la création future d'un réseau électrique continental intégré dans le cadre de la concrétisation des hautes orientations avant-gardistes de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Nous avons le devoir d'assister, d'aider, d'accompagner et de booster tous les gestionnaires de réseaux de transport, à savoir le gestionnaire de transport marocain, aujourd'hui piloté par l'ONU, la Somme-ELEC côté mauritanien et la Séné-ELEC côté Sénégal. Nous allons les accompagner par rapport à ça en préparant les tarifs d'accès et montrer la viabilité entre autres de ces projets structurants pour la région, ce qui va constituer une première étape d'un marché régional qui est très important. A l'issue de cette signature, les deux présidents ont réaffirmé leur engagement afin d'œuvrer de pair en vue de renforcer ce partenariat et de relever les différents défis énergétiques.